bonsoir à tous et bonsoir à toutes vous me faites un petit coucou dès que vous arrivez pour me dire que ça fonctionne bien j'ai quelques petites minutes d'avance juste me faire un petit coucou me dire que c'est la connexion est bonne que tout va bien coucou virginie alors est ce que ce soir ça passe j'espère que que le réseau est bon ce soir j'espère que tout le monde va bien bonsoir brigitte bonsoir au coucou caroline est ce que ça va est ce que vous pouvez me dire si ça fonctionne bien si on n'a pas de problème au niveau du réseau c'est parfait ah j'espère que ça va rester parfait je fais attention quand je vais tourner le téléphone c'est génial ça fonctionne j'avais peur que ça ne fonctionne pas génial donc oh c'est super un bonsoir de la suisse coucou alors vous avez vu j'ai partagé une carte toujours avec le l'eau belle courbe parce que je voulais vous montrer une petite technique que je voulais vous montrer un petit quelque chose que j'ai reproduit au catalogue et vous expliquer comment j'ai fait pour le faire donc je vais tourner le téléphone et puis je vous montre tout ça je vais faire en sorte que ça se passe bien comme ça je vous montrerai aussi toutes les petites cartes coucou séverine bonsoir françoise que j'ai pu faire coucou sylvie alors je tourne le téléphone on essaie de faire en sorte que la connexion reste bien voilà alors là c'est le plafond n'ayez pas peur une fois que je serai positionné vous allez me dire est ce que vous voyez bien et surtout en fait ce que je veux c'est que vous me dites s'il n'y a pas un problème de réseau parce qu'en fait à chaque live dès qu'il ya un petit souci moi je le vois pas forcément ça reste nickel la qualité de la visio est bonne c'est top alléluia je sais pas ce qui se passe super je suis contente donc je touche plus au téléphone jusqu'à la fin j'essaie de ne pas le faire bouger quoique je serai obligé un petit peu pour remonter la caméra tout à l'heure mais je fais en sorte bah j'ai rien fait en fait là je l'ai mis à charger à fond j'ai enlevé quelques petites applique applications j'avais sur mon téléphone donc j'espère que ça va tenir j'ai demandé à ce que ma fille arrête de faire des vidéos je pense qu'il est trop plein à un moment donné et j'ai juste enlevé le wifi qui était sur quand je monte dans ma voiture donc pas le wifi pardon n'importe quoi comment on dit ah merde ah je sais même plus ce qu'on dit l'autre connexion quand tu montes dans la voiture c'est quoi je sais plus ah non non on se moque pas bon ok les filles je suis juste démonstratrice en pin up je suis pas du tout enfin bref donc pour celles qui ne me connaissent pas moi je suis nadia lancereau je suis démonstratrice indépendante chez en pin up j'habite à annette dans l'heure et loin c'est exactement ça sévrine je l'ai déconnecté merci les filles vous êtes vraiment des filles top c'est génial donc encore pour ce soir une carte avec le set de tampons les belles courbes et les découpes qui vont avec qui sont là d'accord juste je vais vous expliquer ce que je voulais faire c'est à la page 23 donc il est ici vous avez les tampons et les découpes assorties et moi ce que j'ai voulu reproduire c'est ce c'est ce design super les filles franchement vous êtes top je vois les commentaires c'est génial alors je vous montre les petites cartes que j'ai fait et qu'on va faire ce soir et vous allez me dire ce que vous en pensez donc j'ai réussi à faire la découpe comme je voulais là j'ai dû mesurer un petit peu pour celle ci et puis après bonsoir à tout seul carré coucou d'être et puis après j'ai un peu joué avec différents motifs de découpe voilà est-ce que ça ça vous plaît donc là je vais faire la studieuse j'ai pas le faire au pif je vais vous montrer comment j'ai fait celle ci d'accord comme ça je fais à la mesure avec l'ovale et tout comme ça si vous voulez reproduire après vous pouvez jouer si vous faites au pif obtenir des choses complètement différentes c'est super sympa d'accord et puis là c'est avec les découpes couture mais avant de commencer comme j'ai bien travaillé et que vous n'avez pas encore vu parce que je ne sais pas encore publié je vais vous montrer quelques cartes que j'ai fait avec alors déjà une carte simple comme ça comme ça vous voyez un petit peu tout ce qui peut se faire ici j'ai mis le texte complètement en zigzag pour faire joli coucou les filles je vois qu'il y a des filles qui arrivent donc je vous fais à tout un gros coucou ici quand on le découpe tous les petits trucs temps donc moi j'ai fait des découpes différentes pour pouvoir jouer et recoller à l'intérieur là je vais vous montrer là j'ai pas pensé à découper un vide mais voilà l'idée c'est quand on le découpe celui ci il ya tous les petits feuillages qui tombent et donc j'ai découpé sur d'autres couleurs pour pouvoir coller à l'intérieur qu'on puisse bien voir les choses différentes et après jouer sur la petite fleur alors celle ci aussi elle est à voilà ça fait comme ça en fait quand on le découpe et là j'ai collé sur un papier blanc donc après voilà c'est récupérer vos petits feuillages pour jouer avec vous avez celle ci aussi c'est des cartes hyper simple mais qui ont son effet j'espère que vous aimez donc voilà je suis le tour alors celle ci c'est celle qu'on a fait la semaine dernière d'accord et vous avez celle ci avec les découpes qui sont super sympa à j'ai joué comme ça ouais t'aimes bien c'est sympa donc voilà avec le petit ça j'aime bien ça fait vraiment son effet donc ici quand j'ai juste plié la découpe et coller en laissant comme ça gondoler un petit peu c'est très sympa donc celle ci on l'a faite la semaine dernière celle là aussi je voulais montrer la semaine dernière je pense et vous avez aussi cette petite dernière qui est très sympa aussi j'aime beaucoup comme ça ouais ça vous plaît ça donc après une fois qu'on a compris le système de coupe à la machine ça va pour tout donc je vais pouvoir enlever toutes ces petites cartes comme ça je me fais de la place et on va pouvoir travailler pour réaliser une carte comme ça parce que je sais pas si vous avez vu elle est découpée d'un côté ici et je me suis servi des ovales pour redécouper sur le contour donc je vous montre tout ça et ce que je disais tout à l'heure c'est que là on va le faire studio avec un crayon à papier et là j'ai pas fait studio là j'ai fait au pif donc voilà à fur et à mesure comme on fait il est superbe ce set elles sont toutes jolies super donc là on va pouvoir travailler bon je vais déjà dans un premier temps prendre un papier blanc tout simplement et là j'ai mes ovales donc il y en a plusieurs elles sont à la passe 181 du grand catalogue vous les avez là vous pouvez même jouer avec la pyramide de cercles et carrés pouvez jouer avec les formes différentes donc je me suis pas juste servi de ce lot là et de ces découpes je suis servi également des ovales d'accord donc dans un premier temps moi je pose mon ovale comme ça je vais pas le découper donc après ça c'est comme ça que moi j'ai fait je suppose qu'il ya plein de façons différentes de le faire je vais passer mon crayon tout autour comme ça là vous me dites ainsi vous voyez toujours bien je le passe un peu comme ça et je vous savez quoi j'ai pas pris le bon c'est pas celui là que je voulais faire alors je retourne à faire je voulais prendre le plus petit pour pouvoir découper fin dessous donc je prends le plus petit je recommence ah bah oui c'est ça quand c'est pas comme c'est comme ça en direct des fois que alors la connexion est toujours bonne les filles on voit toujours bien image au top oh qu'est ce que ça me fait plaisir franchement j'étais désespérée cet après midi je me suis dit qu'est ce que je fais je prépare une vidéo je tente ce soir et on verra ce que qui va arriver je sais pas donc là j'ai fait un cercle je sais pas si vous voyez avec juste ma découpe ok vous pouvez le faire sans dessiner donc ça c'est si vous voulez obtenir des images un peu plus comme vous voulez d'accord donc la première chose à faire c'est le cercle après je vais prendre le tampon donc là je le défais ouais pour le coup avec celui ci vous voyez comment je vais le travailler comme ça je mets mon tampon bonsoir tout le monde bonsoir à toutes celles qui arrivent donc là je viens ancrer comme comme on fait d'habitude mais je crois que j'ai pas assez d'ancres en fait là celui là il va falloir que je le recharge il a il a il en a basé le pauvre donc là je vais venir tamponner alors je me rapprocher ma petite feuille pour être face up et je vais venir le tamponné et je vais me positionner de façon à ce que à peine mon feuillage sort de montrer mais ça c'est si vous voulez vraiment comme je disais un truc un peu plus droit d'accord donc on tamponne un côté voilà comme ça et je vais apparaître de ce côté là donc je remets de l'oncle sur mon sur mon bloc et je vais venir elle vous voyez bien ce que je fais ou pas oui hein je pense venir le tamponné aussi comme ça d'accord bon mal tamponné mais bon allez hop donc là l'idée c'est de découper tout ça alors on va faire ça je vais vous montrer deux choses différentes là on peut très bien le faire à côté sur un autre papier vraiment au pif et vous n'allez pas du tout obtenir les mêmes choses j'ai peut-être bougé j'ai peut-être au bouger la table là si on le fait au pif hop quand je bouge la table c'est pas bien et là je le fais vraiment au pif donc on n'est pas obligé de faire le cercle c'est si vous voulez vraiment que ça soit bien cadré vous faites au crayon et si vous voulez que ça soit comment dire un petit peu design un peu comme ça vous faites vraiment au pif et vous obtiendrez toujours quelque chose de différent d'accord on va commencer par celui ci donc hop je vais prendre ma machine de découpe alors là l'astuce j'en avais déjà montré un petit mot mais par contre je serais obligé de bouger un petit peu les affaires là pour pouvoir mettre la machine que vous puissiez voir ce que je vais faire comme bêtise bah oui sinon c'est pas drôle donc je prends ma machine donc moi j'ai mon ancienne plaque de découpant j'ai des lancres partout déjà je mets une plaque complexe au dessus d'accord et moi ce que j'ai fait c'est que j'ai sorti la petite plaque et je vais jouer avec vous allez voir donc dans un premier temps je prends la découpe feuillage allez on va venir la poser là d'accord vous voyez que je la pose tout autour 1 comme si je voulais tout découper et je viens pousser ma feuille de ce côté là d'accord comme ça quand je pose ma deuxième plaque là je vais pouvoir la poser à moitié comme ça est ce que là vous voyez donc la la petite celle qui appartient à la petite machine je m'en sers je trouve ça super nickel comme ça hop on va venir délicatement poser à moitié pour ne pas que ça découpe partout ok allez on y va là vous voyez plus mais je reviens très très vite de ce côté là je la ressort vous voyez bien ouais alors là j'ai découpé comme ça j'ai poussé celle là au fond pour avoir de la place en retard mais c'est pas grave t'inquiète pas là je fais de la technique et puis tu pourras regarder en replay donc là je viens poser mon deuxième ma deuxième découpe pareil je me mets avec ma petite plaque parce que je trouve ça vraiment pratique comme ça je la mets à moitié j'essaie de regarder alors si par exemple vous l'avez fait et que vous voulez le pousser plus c'est pas compliqué si vous trouvez que vous voulez le pousser plus hop vous venez couper ça si ça gêne à ce niveau là vous coupez ça et sa peau pour ne pas que ça gêne d'accord après vous pouvez des deux enlever un peu plus simple comme ça c'est aussi je réduire de ce côté là comme ça je le pousse bien hop et je viens poser la deuxième découpe la mettre comme ça donc vous voyez ça vous plaît comme ça cette technique là alors là je suis sur la grande machine mais en fait alors tu vois pas très bien peut-être à temps j'ai peur de bouger que ça bug je suis sur la grande machine mais j'ai utilisé la petite plaque de la petite machine pour répondre à christelle donc là je viens poser comme ça à moitié parce que je vous avais dit qu'on était dans le même principe que les découpes de la semaine dernière cette technique là découpé à moitié mais c'est vrai que en faisant je me suis dit tiens c'est pas mal comme idée comme beaucoup de recettes on part sur une erreur et on arrive à faire des choses qui sont super parce que je voulais absolument et je me suis posé la question de comment ils ont fait au catalogue parce que je voulais vraiment avoir cet effet là d'accord donc là maintenant une fois que j'ai fait ça je mets ma découpe de côté et je vais prendre mon ovale alors l'ovale avec lequel tout à l'heure j'ai passé mon contour de crayon d'accord ah mais non les filles je me suis trompé l'ovale avec le contour de crayon il est là j'en avais fait deux donc vous allez voir les deux motifs des façons à si t'as pas la petite plaque l'idée c'est d'avoir la petite plaque en fait n'est pas obligé d'avoir la machine avec mais l'idée c'est d'avoir la petite plaque avait appel à ça on le met ici et ce qu'on va faire c'est qu'on va en fait ici a déjà une coupe et là il ya déjà une coupe donc c'est pareil je prends ma petite plaque bah oui parce que il ya sûrement autre moyen de la faire la carte comme ça là je bouge mon papier pour être vraiment sur mes découpes que je veux sur là où je veux couper ceci dit j'ai pas pris le bon papier pour découper tout à l'heure mais c'est pas grave je vais le refaire hop là j'ai découpé une partie déjà à moitié vous voyez bien et si j'ai pas fini la faire à bas je viens enlever le petit truc qui coince là comme ça j'ai déjà une première partie ok et je fais pareil alors on fait quoi comme carte on fait cette carte là tout simple en fait on fait pas une carte on fait la technique surtout hop là je le retourne je me repositionne alors l'idée c'est de me mettre là sur l'encoche qui est là qui est découpé ici à cette encoche qui est là mais comme je disais j'ai pas pris le papier de tout à l'heure on va le refaire avec celui ci pour vraiment avoir la forme vous allez voir un petit peu la différence en fait de faire un contour avec le crayon à papier ou pas est ce que vous me suivez toujours je vous ai perdu est ce que la technique vous plaît toujours donc voilà donc si vous voyez quand on ne fait pas de contours on obtient un truc vraiment autre chose vraiment complètement différent et là je vais la refaire avec celle que j'ai tracé au contour de crayon là pour être dans mon cadre et on va voir ce que ça va donner ensemble d'accord donc la rebelote je replace donc j'ai ma grande plaque magnétique ma vieille plaques qui n'existe plus mais qui est là j'ai une vraie plaque à mettre dessus je prends alors la première fois je ne l'ai pas fait sur celle ci mais là je suis venu avec le contour de crayon faire un tour du même gabarit de date de découpe donc ça peut être autre chose donc et après j'ai tamponné en laissant à peine déborder sur le côté donc là je me remets ici je vais mettre ma première découpe là donc vraiment ici comme ça je vais la pousser par là plutôt comme je veux découper que la partie haute hop je me mets comme ça si ça bouge pas ce serait chouette ce serait bien que ça ne bouge pas voilà je prends ma petite plaque qui appartient à la petite machine comme ça c'est pratique donc vous pouvez acheter les plaques même si vous n'achetez pas la machine elles sont vendues séparément vous n'êtes pas obligé d'avoir la machine de découpe si vous n'en avez pas envie et que vous ou que vous l'avez déjà c'est bien aussi donc là j'essaie de faire en sorte que ça ne bouge pas parce qu'avec la plaque pour avoir vraiment tout mon contour là donc là je me repositionne ici à moitié d'accord et j'y vais donc on obtient une découpe ici je fais pareil de l'autre côté on l'a fait tout à l'heure donc vous avez bien vu hop et je me mets à moitié dessus comme on a fait tout à l'heure exactement de la même façon à la différence c'est que sur celle ci j'ai fait un contour crayon voilà je vais obtenir une découpe comme ça ok je reprends ici mon gabarit c'est ce maintenant c'est sur ce trait là que je me basais pour découper hop je pose mon gabarit comme si je voulais tout couper donc sur mon trait de crayon complètement et la difficulté alors l'avantage d'avoir la petite plaque et c'est de pouvoir bouger le papier et de pouvoir insérer comme on a envie selon comment on a positionné le papier parce que des fois en ce on a coupé trop court pas assez donc là j'espère que je vais pas me couper elle est un peu plus délicate et je vais m'arrêter vraiment au bout là j'essaie d'avoir vraiment les deux je rapproche un peu soyez patiente avec moi parce que c'est quand même assez délicat à faire donc là j'espère que oh oh normalement je suis bien allez c'est parti vraiment un petit bout à couper à j'ai coupé un peu un peu n'importe comment passer je le refais de ce côté là et puis je rattraper donc c'est un peu plus délicat mais hop voilà on va se mettre comme ça on va bouger la plaque comme ça pour vraiment la voir parce que j'ai mal j'ai mal je veux lever la tête en même temps donc là j'ai une partie qui s'est découpé je l'a un peu mal positionné mais l'idée est là d'accord quand même après il faut gommer les traits de crayon d'accord cette partie voilà je l'ai découpé et selon la forme qu'on va utiliser ça va être différent donc voilà j'espère que ça je vais voir plein de deux personnes se servir de cette technique là en disant ouais c'est super alors comment là j'ai peut-être faire une bêtise donc après quand on le fait seul tranquillement et quand on le fait au sous une caméra j'avoue qu'on se concentre pas de la même façon donc voilà ici je vais découper c'est retiré ici ce qui va pas il y aurait toujours un chemin oblique à retirer un mieux vaut le retirer comme ça qu'après deux et vous voyez du coup ça fait un truc un peu différent au niveau de et on a utilisé la même découpe c'est ça qu'il faut savoir c'est qu'on a utilisé le même gabarit de dyes voilà donc ça pour faire les cartes c'est super je vais pouvoir donc si vous n'avez pas de petite plaque comme ça je vous conseille fortement de vous en procurer j'ai ma boutique en ligne avec le code hôtesse du mois de février donc voilà après c'est c'est la semaine dernière je vous ai fait la technique pour la découpe à moitié comme ça mais avec les deux grandes plaques sauf que je cherchais pas du tout à faire la même la même chose et c'était bien de varier les plaisirs donc après ici j'avais utilisé avec les coutures voilà et ici je les fais un main levée donc ça fait vraiment sympa que l'on peut même faire pourquoi pas carré sur un côté ça j'avais fait au crayon voilà c'est aussi d'ailleurs j'ai mal gommé là il faut gommer après s'il ya des traces vous gommé avant de coloriser pour ça là hop ça fait vraiment et puis après il suffit sur notre couleur de découper un plus grand en fait donc là vous n'avez pas besoin que je vous montre je vais le découper à côté comme j'ai bougé la machine comme ça quand je vais venir coller je vais coloriser je vais coller ça va faire sympa comme ça ok donc après vous coloriser moi j'ai fait ici avec des feutres les feutres à alcool j'ai fait ça un petit peu hop allez celles qui connaissent pas ce sont des feutres à base alcool donc vous avez un petit pinceau de ce côté et un grand de ce côté qui fait vraiment pinceau aux peintures en fait très très agréable à travailler mais là pour le coup je prends le petit comme ça comme c'est fin hop je fais pas du verre pour changer un petit peu parce que je suis à j'aime pas faire tout le temps pareil donc voilà ça c'est fait bon je l'avais un peu mal tamponné sur linge à vous donc on a un rendu qui est quand même pas mal avec avec les découpes et ça je pense que vous pouvez vous amuser à faire sur plusieurs motifs différents des dyes et des sets de tampon que vous avez aussi après c'est vrai que ça nécessite quand même d'avoir la machine de découpe pour travailler ces techniques là voilà hop allez un petit coloriage rapide en histoire de je fais pas cours aquapainter l'école ni encre ce soir c'est juste pour vous montrer ils sont vraiment sympa ces feutres là pour travailler avec quand vous les utilisez vous utilisez de la memento c'est une encre c'est celle ci quand vous travaillez avec les feutres à l'alcool vous avez toutes les couleurs qui vont bien avec nos papiers je pense que la plupart des personnes qui regardent le live connaissent déjà mais s'il ya des nouvelles et que vous êtes timide et que vous ne connaissez pas n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en privé on pourra discuter je vous expliquerai tout ça et on n'oublie pas qu'on est en période salabration donc pour 60 euros d'achat hors frais de port vous avez le droit à un petit cadeau dans un dans la brochure salabration et ça ça dure jusqu'au 28 février vous pouvez choisir à l'intérieur un petit cadeau dès que vous avez fait 60 euros d'achat ou 120 euros et c'est cumulable donc voilà hop dès que vous commandez sur ma boutique en ligne vous avez automatiquement le catalogue qui vous ai envoyé et si l'envie vous vient de devenir démonstratrice n'hésitez pas je recrute également voilà alors le projet vous a plu les filles si c'est le cas moi je veux plein de corps est ce que le projet la technique a plu à tout le monde est ce que l'astuce avec j'ai même pas tamponné le milieu tiens on va mettre un petit texte quand même après avoir collé pas bien nadia après avoir collé on va mettre un petit texte c'est pas grave et moi je vous mets un petit texte normalement fait pas comme ça on vous fait pas ce que je suis en train de faire vous d'abord vous vous tamponnez avant de coller parce que c'est un coup à se louper et voilà la petite carte qu'on pose tout simplement sur une carte pliée ça a son effet c'est tout simple tout mimi allez hop un peu de colle la carte elle est pliée en deux et et voilou donc attendez on va quand même colorier celui ci et mettre un petit texte aussi parce que sinon c'est pas drôle hop celui ci on va mettre ce texte là comme il est un peu plus long j'étais en train de chercher l'encre l'encre juste là c'est très sympa bon ça plaît alors hop allez on tamponne ça comme ça j'adore j'aime vraiment je suis amoureuse de cette écriture en fait je suis vraiment amoureuse de cette écriture super technique ça t'a plu bon c'est génial je suis contente je suis vraiment vraiment contente que ça plaise oups j'ai cogné ma machine sans pas exprès je vais prendre le côté pince allez on va les colorier un petit peu quand même qu'ils soient pas jaloux donc voilà bon je suis contente que le le projet vous ait plu et que la technique je vais essayer de faire un petit tuto en images quand même pour qu'on puisse garder avec des photos cette technique en tête parce qu'il y en a beaucoup comme ça on a tendance à les oublier après comme sera elle sera j'ai fait des photos il faut juste que demain je prévois de vous faire le petit tuto rappel technique des coupes comme ça vous l'aurez vous penserez à moi alors je le colorisent pas entièrement exprès juste pour donner un petit effet je me rends même pas compte je suis contente que la colle et la connexion n'est pas buggé là ce soir tout va bien bon j'ai pas mis de micro non plus je pense que vous m'entendez bien quand même hop là je fais des petits points comme ça ça va et ça je pourrais le coller sur une carte c'est vraiment sympa comme technique et puis je crois que c'est pas encore vu ça c'est j'ai créé j'ai pas c'est pas un copier coller au niveau de si du modèle j'ai copié sur le catalogue parce que moi je voulais absolument faire ça mais j'ai voulu mais je me suis dit comment ils ont fait je sais pas aller j'ai trafiqué et puis j'ai trouvé ça j'ai dit bon bah c'est très bien d'avoir la petite plaque heureusement donc voilà ça fait très très sympa hop les effets pas grand chose effet waouh j'aime bien celle ci aussi comme ça elle ressort pas mal donc voilà voilà pour les cartes de ce soir comme ça vous avez pu voir aussi alors et j'ai fait exactement la même façon de tamponnage pour celle ci 1 et la même façon de découper donc j'ai tamponné une fois une deuxième fois en dessous j'ai posé ma découpe à moitié et grâce à la petite plaque comme ça j'ai pu m'en sortir d'accord je vous reprends avant de vous faire de gros bisous je vais vous reprendre ici j'ai poussé tout ça donc si vous avez besoin de matériel et stampin up n'hésitez pas j'ai une boutique en ligne pour celles qui me connaissent et qui ont l'habitude de venir me voir elles savent qu'elle peut passer par moi sans souci et je tourne le téléphone et je vous reprends pour faire un gros bisou code connexion au top ce soir merci beaucoup les fichus content tu super contente que c'est vous ait plu donc moi je vous demandais vous jeudi à 14 heures je ne sais pas encore pourquoi mais c'est surprise j'improvise pas mal en ce moment elles sont toutes belles merci beaucoup ça adora franchement et puis c'est encourageant si vous avez des questions n'hésitez pas je suis là pour y répondre et puis moi je vous donne rendez vous jeudi à 14 heures sur cette même page là n'hésitez pas à partager les live quand il vous plaise à partager mes tutoriels sans modération voilà moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à jeudi ciao